Horaison Finèbre, le jeuneur de division Ndiara Kamara, matricule 1898G, à la retraite n'est plus. Né en 1943 à Kobéladou, préfecture de Masanta, fils de feu Bala et de feu Sona Traoré. Incorporé dans les forces armées guinéennes, au comté du 21 décembre 1964, appelé sous le drapeau de l'armée nationale guinéenne pour trois ans, pour comté du 21 décembre 1964, référence décision numéro 11, DNS-CAP du 24 décembre 1944. Nommé à l'emploi de première classe pour comté du 15 mai 1966, référence décision numéro 375, DRS-MGA du 30 juillet 1965. De 1965 à 1966, est désigné en qualité de moniteur au centre d'institution d'infanterie de Kindia. Le deuxième bâton, réengagé pour deux ans le 15 mai 1966, pour comté du 21 décembre 1966, contrat homologué par l'intendance générale à Conakry, sous le numéro 87 du 8 août 1966. A obtenu le certificat d'aptitude technique numéro 1, réclasé en l'échelle indice de solde numéro 2, pour comté du 1er novembre 1966, référence ordonnance numéro 074 du 15 novembre 1966. De la compagnie du quartier général est affectée à l'aviation militaire, pour comté du 7 avril 1967, référence arrêtée numéro 187. Nommé au grade caporal, pour comté du 1er juillet 1966, référence arrêtée numéro 565, APS-CAP du 4 août 1967. Nommé au grade Aïjdanschaf, pour comté du 1er janvier 1961, référence arrêtée numéro 1067, CERP-CAP du 26 décembre 1970. Désigné pour un stage en technique d'aviation en Fédération de Russie, Almata, où il obtient une spécialisation en moniteur et serure en 1971. De 1971 à 1983, ingénieur technicien à l'aérodor. De 1975, est désigné pour une spécialisation sur le MEC 21 à la Fédération du Russie. Promé au grade de sous-leutnant, pour comté du 28 septembre 1975, référence décret numéro 470 PRG du 15 septembre 1975. Promé au grade de lieutenant, pour comté du 1er mars 1980, référence décret numéro 104 PRG du 4 mars 1980. De 1984 et 1986, sous-leutant des mines à l'aérodor. De 1986, est nommé experté général adjoint des forces armées. Promé au grade de capitaine, pour comté du 1er juillet 1991, référence décret numéro 124 PRG SGG du 30 juillet 1991. Promé au grade de commandant, pour comté du 1er octobre 1995, référence décret numéro 264 PRG SGG du 29 septembre 1995. De 1997 à 1998, est désigné comme observateur militaire à la mission des Nations Unies. Médaille de Namine Shaw en 1992. Nommé officiel jeune, par intérim à la première région militaire de Kindia en 1998. De 1998 à 2000, est nommé commandant du bâton autonome de Boki. Désigné pour les cours d'état-major en Chine en 1999. De 1999 à 2000, est désigné à l'université de défense à la République populaire de Chine. De 2000 à 2001, est nommé directeur du centre d'institution d'infantérie de Kilomètre 36. Nommé commandant de la troisième région militaire de Cancan en 2001. Promé au grade de lieutenant-colonel, pour comté du 1er avril 2001, référence décret numéro 033 PRG SGG du 29 mars 2001. Promé au grade de colonel, pour comté du 1er novembre 2006, référence décret numéro 032 PRG SGG du 1er octobre 2006. Élevé au grade de général de brigade, pour comté du 12 mai 2007. Nommé chef d'état-major général des armées, pour comté du 12 novembre 2007, référence décret numéro 024 PRG SGG 2007. Élevé au grade de général de division en 2008. Médaille de grande officiel de l'ordre national de mérite et courant de guerre en 2008. Admis à faire valoir son droit à la retraite, pour limite d'âge et ancienneté de service, pour comté du 27 décembre 2008, référence ordonnante 003 PRG CNDD 2008. Décédé le vendredi 9 février 2024, par suite de maladies laissant derrière lui une veuve et sept enfants. Général de division, Djarak Kamala, par ton courage, ton dynamisme, ton engagement sans bonnes, ta disponibilité constante, ta volonté de servir ton peuple et de défendre ta patrie, nous inspire au plus haut degré. Au seuil donc de ta dernière demeure, nous promettons de suivre ton bel exemple de courage et d'abnégation. Général de division, Djarak Kamala, tes parents, tes amis, ennémons tous ceux qui t'ont connu, avec lesquels tu as eu à coutoyer. Chahiteux ont tenu à ta compagnie pour te rendre un de nos hommages mérités. Au nom du commandant, ton chef suprême des armées, du ministre d'État, chargé de la Défense nationale, du chef d'État-major général des armées, du chef d'État-major de l'armée de terre, du chef d'État-major général des armées,